Un grand bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord saluer un ami. Il s'agit de MC Radio Bokai Web TV. C'est un grand monsieur qui est en train de faire un travail très important pour nous les artistes. De tous les horizons. Et salutations à mon manager Sam Kompalov. Ainsi que tous ceux qui aiment Prince Love Vads, qui admis Prince Love Vads. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je me suis dit qu'il est temps pour que je puisse parler. Et c'est pour la première fois. Je suis s'immiscer dans les affaires du pays, en ce qui se passe en Haïti. Qui est une situation intolérable aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous les Haïtiens. Il est vrai, ça fait près de 18 ans. Je l'ai séché chez moi. La terre qui m'a accueilli, c'est la terre française. C'est la France qui a fait de moi devenir celle que j'y suis aujourd'hui. Et si c'était pour chez moi, Prince Love ne sera pas l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Et merci à la France. Et c'est grâce à la France, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de devenir la personne qui est Prince Love Vads. Et la France m'a donné mes trois jolies filles. C'est que c'est révoltant. J'ai passé tout ce week-end à pleurer. J'arrive pas à compter mes larmes qui coulent dans mes yeux. Je suis complètement endeué jusqu'au moment où je vous parle. C'est concernant la mort de mes cinq chers compatriotes. Cinq policiers. Mais c'est une mission qui a été confiée à 12 policiers. Le gouvernement haïtien, le haut-gradé de la police, ont envoyé mes frères à la boucherie en se faisant tuer par les banditismes du village des dieux. Messieurs, vous êtes méchants. Vous êtes malhonnêtes. Et il s'agit, le directeur de la police, le secrétaire d'État, M. le Premier ministre, et même le président de la République, vous méritez d'être démissionné. C'est que vous êtes incapables d'assumer et d'assurer la protection de cette nation haïtienne. Vous êtes incapables. Parce que dans tous les états du monde, un président, c'est d'assurer la sécurité de son peuple. M. Jovenel Moïse, vous êtes incapables de le faire. Les opposants, vous êtes malhonnêtes. Il est temps que vous puissiez prendre conscience à travers ce qui se passe en Haïti. Parce qu'il y a des yeux qui vous regardent. Il y a du monde qui vous regarde. Même quand les journalistes internationaux ne s'intéressent pas à tout ce qui passe à Haïti. Mais grâce aux réseaux sociaux, on a pu voir ce qui s'est passé. On ne peut pas me dire que vous puissiez envoyer ces 12 policiers à la boucherie. Vous êtes des incompétents, des incapables. Et le pire dans tout ça, la honte pour vous. Vous laissez les corps entre les mains des bandits. Les parents ne peuvent pas récupérer les cadavres de les enfants. C'est la honte. C'est la honte pour vous. Et c'est la honte pour vous. Je le répète encore. Alors, ce n'est pas mon habitude de parler ainsi de tout ce qui se passe dans mon pays. Parce que, je vous dis, un citoyen, il a le droit d'en parler en ce qui concerne de son pays. Et à chaque fois, je dis merci à la France. La terre qui m'a accueilli, qui a fait de moi ce que j'y suis aujourd'hui. Et c'est grâce à la France. Si c'était pour vous, je retournerais. En fait, je ne sais pas quoi dire encore. Donc, vous m'avez fait pleurer. Et j'ai pleuré tout ce week-end. Quand j'ai entendu, quand j'ai vu, par rapport à des images, ce qui se passe chez moi, en Haïti. Messieurs, vous n'avez pas donné goût à nous, les diasporas, d'entrer dans ce pays. Vous n'avez pas donné goût aux étrangers. Et nous, nos enfants sont nés ici, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Alors, est-ce qu'un jour, on peut dire à nos enfants, on va les emmener chez leur papa, pour connaître le pays d'origine de les pères, de les mères. Quand j'ai vu des pauvres mères qui entraînent pleurer de toutes les forces, qui n'ont pas eu la chance de récupérer les cadavres de les enfants pour enterrer sur la mure en triste. Et si triste, vous êtes malhonnête. A bon entendu, salut.